Paris. Six mois viennent de s'écouler depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires qui, vous le savez, doit alléger la journée des enfants pour faciliter l'apprentissage. Une réforme très difficile à faire passer à Marseille. Six mois après, où en est-on ? Dans la cité phocéenne ? Eh bien, voyez ce reportage de Sandrine Aramont et de Jean-Christophe Duclos. C'était en septembre dernier. Jean-Claude Gaudin, chahuté par des parents zulcérés. Faute d'animateurs suffisants, impossible pour la deuxième ville de France de mettre en place le temps périscolaire le vendredi après-midi. La désorganisation est totale. Six mois plus tard, les temps d'activité périscolaire sont installés mais font toujours débat. Petite réunion entre parents d'élèves. Leurs enfants sont scolarisés dans différentes écoles, mais le constat est le même. Chaque arrondissement qui se débrouille en fait. Et en fait, c'est que du système débrouille, du système bien. On se bat pour le bien-être des enfants, pour que les profs soient remplacés, pour que les cantinières soient là parce qu'elles sont en arrêt maladie tout le temps, parce que c'est difficile aussi. Conséquences directes multiples pour les enfants et les parents ne sont pas épargnés. Les femmes ont trinqué, on a tout remis en cause nos jobs, nos postes. Il y a des postes qui ont été refusés parce qu'on ne pouvait pas se libérer. Il y a eu des aménagements des temps, il y a eu des pertes de salaire forcément, puisqu'on a réaménagé nos journées de travail. Alors voyons ce qui se passe chaque vendredi après-midi pendant les activités périscolaires. Voici l'école Fiole dans un secteur plutôt privilégié, alors que le ICM1 dessine des formes géométriques. Atelier, création de bijoux pour ses élèves de CE1. Elle veut Nina qu'on coupe jusqu'à là. Des fois on fait des bracelets, par exemple là on est en train de faire des bijoux. Des fois on fait du coloriage, on fait des BD, etc. Et les animateurs ils sont comment ? Gentils. Les animateurs, justement, on aurait bien aimé les interroger, mais ordre, leur a été donné de ne pas répondre à nos questions. Je ne vais pas répondre aux questions. Leur employeur est un organisme de formation, leur salaire avoisine le SMIC horaire et le BAFA, pas obligatoire. Direction le quartier populaire du Panier, à l'école des Akouls, établissement choisi par la mairie pour le tournage. Les activités sont ici bien structurées et encadrées grâce au partenariat avec des associations locales. Bref, cette école est le bon exemple marseillais. Un bon élève, bien isolé. Moi-même, je suis mère de famille, ma fille est dans une école dans le 5ème. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a des anims qui se retrouvent des fois avec 25 gamins à gérer. Donc forcément, on fait plus de l'occupationnel, on fait du coloriage. Il y a de très mauvaises conditions pour que les animateurs même puissent travailler correctement. Donc effectivement, je pense que les Akouls ont vraiment de la chance. Face à la colère des parents, Jean-Claude Godin est contraint de revoir sa copie. Et voici sa proposition pour la rentrée prochaine. Répartir les activités périscolaires non plus sur une seule après-midi, mais sur deux, selon les secteurs de la ville. Trois heures le vendredi après-midi, personne ne voulait venir. En deux après-midi, plus l'accueil du matin, plus l'animation pendant les cantines. Je pense que nous arrivons à plus de 20 heures par semaine. 20 heures par semaine, ça correspond à un salaire un peu plus confortable. Cette nouvelle organisation devra être validée par le recteur. Seule certitude, les activités seront désormais payantes à hauteur de 2 euros par enfant et par semaine. La réforme des rythmes scolaires n'a pas fini d'agiter la cité fosséenne.